Bon, aujourd'hui on va parler d'un jeu dont vous avez oublié le nom, parce que je m'en donne un peu les couilles. Alors, je le mettrais sans doute quelque part, là, je l'affiliserai, sur mon super fond noir. Bon alors, pour commencer, alors, rien qu'avec les screens ou les images que vous pourrez voir, on remarque que le jeu, quand même fortement inspiré de Hotline Miami, ça serait se mentir de dire le contraire. Mais, avec une musique électro-host dégueulasse, et qui est quand même beaucoup moins beau. Et une histoire, alors, je vous avouerais, ça doit être moi, parce que vous n'avez pas cherché. Mais l'histoire... Ouais, non, en fait, je ne veux rien dire, je ne sais même pas s'il y a une histoire, je ne vous ai pas cherché. Ouais, l'histoire, on s'en bat les couilles, alors. On va se mettre bas les couilles sur 20. Plutôt que parler du gameplay. Alors, le gameplay qui est relativement, c'est plutôt très miami. La seule différence, c'est que quand tu meurs, non pas quand tu meurs, quand tu tues un ennemi, ben, tu meurs et tu prends possession du corps de ton ennemi. Alors, l'idée est cool, l'idée est cool, mais pour un jeu qui se veut, en fait, assez dynamique, je suppose, c'est une affaire maria. Il y a un tout petit ralenti entre... Pas entre le moment, mais dès que tu prends contrôle du corps. Il y a un petit ralenti. C'est vrai que je suis illustré avec des images pour expliquer ce que je veux dire. Il y a un ralenti. Ce ralenti, il est hyper chiant. Parce que, en fait, dès que tu veux enchaîner les kills, ben, c'est vraiment gênant. Tu peux pas te déplacer fluidement. Dans les déplacements, on notera aussi le fait qu'on peut pas changer de touche. Et que se mettre en couverti, c'est quand même grave relou. Mais... Voilà. C'est un jeu que, franchement, la note, elle sera Hotline Miami. C'est mieux. Je suis en vain. Allez. J'espère.